bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle interview de Backpacker je suis avec Clara que j'avais rencontré en Australie salut Clara ! Salut Damien ! ça fait longtemps que t'es rencontré lors d'une réunion à Delay à l'époque d'une petite réunion c'était il y a quasiment deux ans le temps passe vite alors t'es rentrée il y a combien de temps alors je suis rentrée il y a un an et demi à peu près je suis rentrée en décembre juste avant noël d'accord oui après ça fait un an et demi à peu près d'accord alors la question qu'on se pose pour les gens qui vont visionner cette vidéo pourquoi être partie en Australie alors pourquoi être partie en Australie dans un premier temps je voulais déjà partir de chez moi un petit peu voyager l'Australie pourquoi l'Australie c'est un pays qui me faisait rêver et voilà c'était la nouvelle destination qu'il fallait aller voir ouais tu avais envie de voir un petit peu autre chose tu étais curieuse en fait tu voulais voir un petit peu autre chose tout simplement ouais bah j'étais plutôt curieuse parce que déjà de changer de rythme de vie plus ou moins voilà moi j'étais étudiante j'ai travaillé un petit peu donc ça changeait totalement mon quotidien d'accord donc je vois très bien je vois très bien ton projet alors comment ça s'est passé au niveau des préparatifs comment tu as choisi ta ville d'arrivée quel est ton budget voilà comment tu t'organises un petit peu alors mon budget je m'étais pas fixé un budget plus ou moins plutôt pour mon billet d'avion dans un premier temps après j'avais décidé d'être fille au père comme ça ça me permettait aussi d'avoir un pied-à-terre on va dire et voilà après j'ai trouvé de ma famille sur internet donc sur au père world ça a été un peu compliqué parce que je parlais pas forcément anglais donc niveau échanges voilà je préfère une famille qui avait quand même des bases en français pour me rassurer déjà dans un premier temps et voilà après je l'ai trouvé donc c'était Adélaïde j'avais pas de ville particulière et voilà je l'ai trouvé Adélaïde et voilà d'accord et c'était c'était pas trop on va dire c'était pas un peu la pression au départ quand tu arrives dans un nouveau pays dans un peu dans une nouvelle culture comment ça comment ça s'est passé les premiers jours c'était pas un peu chaud alors les premiers jours ça a été très 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 difficile notamment avec le décalage horaire parce que je suis partie le mercredi soir et je suis arrivée le vendredi après midi donc à Adélaïde donc là ça a été vraiment vraiment difficile et après une fois arrivé là bas ça a été la famille était super super gentille et accueillante moi j'avais qu'une seule huit c'est de dormir et après oui avec le décalage ma famille tout ça c'est vrai que toute ma famille se réunissait pour l'anniversaire de ma cousine donc ça m'a fait un gros coup et voilà au final après ça va mieux une semaine après deux semaines après donc les premiers jours ont toujours un peu délicat le temps de s'acclimater un petit peu de l'atmosphère la température le changement d'environnement le changement de culture donc forcément il ya un tour un petit temps d'adaptation je dirais entre entre quelques jours et quelques semaines au départ pour vraiment rentrer dans le système et après bon moi ça va ça va tout seul surtout au départ c'est l'anglais alors qu'est ce qui t'a motivé à partir en tant que fille au père qu'est ce qui fait pourquoi être partie en tant que fille au père alors au début je voulais quand même apprendre l'anglais parce que voilà même on a eu des cours au collège ou en bac voilà j'ai non j'étais vraiment nulle je savais juste dire bonjour ça va donc voilà je me suis dit autant avoir des bases solides pour après voyager tout seul et continuer dans d'autres pays où voilà je serais obligé de parler anglais quoi d'accord et alors donc tu as trouvé cette famille avec au père horde tu peux tout nous parler cet organisme parce que est ce que c'est payant est ce que c'est gratuit comment ça se passe alors non c'est un organisme gratuit d'accord on s'inscrit on fait comment enfin comment c'est vite plus ou moins mais voilà certains critères on va dire après il ya des familles aussi qui recherchent eux défis de telle nationalité donc voilà ça dépend vraiment ça vraiment ça dépend vraiment des deux côtés on va dire d'accord donc tu t'es inscrit sur ce site et en combien de temps tu as trouvé une famille je dirais je dirais un mois max parce que j'avais eu d'autres contacts avec d'autres familles mais voilà ça ne correspondait pas à moi mes attentes donc ouais un mois max après on a eu plusieurs échanges voilà avant que je dise vraiment oui je viens dans votre famille d'accord donc forcément fait des échanges donc forcément tu as trouvé cette famille à distance donc c'était réconfortant tu as un peu échangé je suppose par internet peut-être par des skype ou par vidéo ou par facebook j'ai échangé par mail au début par mail après par skype donc où là j'ai pu voir toute la famille après eux ils ont vu ma famille aussi donc voilà il y avait un côté rassurant et voilà mes parents aussi sachent où je suis voilà c'est vrai que c'est toujours rassurant de se dire je pars au bout du monde il ya quelqu'un qui vient me chercher on va dire à l'aéroport il ya quelqu'un où je vais pouvoir loger chez lui je vais on va dire voilà on a on sent un peu protégé et ça peut totalement se comprendre pour quelqu'un bas qui parle en une première aventure il ya plein de gens qui me contactent comme à peine 20 ans qui n'ont jamais voyagé ça va pas vraiment parler l'anglais c'est vrai que c'est très confortant tu travailles t'es nourri t'es blanchi et en plus voilà tu as aussi des petites rémunérations en bonus alors comme ça s'est passé dans la famille il y avait combien d'enfants c'est pas trop compliqué alors j'avais trois enfants donc un de neuf ans une de cinq ans et la plus petite avait un an et demi d'accord et voilà après je suis partie enfin quand je suis partie j'avais jamais pris l'avion donc c'était mon premier voyage au mois c'est moi là j'avais fait voilà on reprend de l'avion tout le temps voilà en fait c'est ça lorsqu'on parle en un premier pvt on va dire c'est souvent un premier voyage pour pas mal de gens au final mais c'est un cap à franchir de se dire ok c'est un défi j'arrive à voir si j'arrive dans l'aéroport de lyon je sais pas un des aéroports français qui part à l'international et j'arrive du monde et c'est un challenge une fois que tu as franchi ce cas tu te rends compte que finalement voyager c'est quelque chose de pas impossible en soi parce qu'il se paraît tellement tel et que je viens une colline à l'arrivée et en fait ben voilà c'est les mêmes difficultés comment je mange comment je loge comment je me transporte comment j'entends du monde il ya là toujours la barre de la langue mais au final ça se fait tout seul et comme elle dit Clara une fois que vous avez franchi ce cas le premier voyage vous allez pouvoir partir en océanie en amérique sud ce sera toujours les mêmes difficultés ce qui va changer ce sera la culture ce sera bien sûr la monnaie ce sera aussi le budget mais c'est toujours là on reste des êtres humains c'est comment je loge comment je me transporte c'est toujours les mêmes difficultés mais en ayant voyagé on va dire ce travail à en océanie à chaque fois j'ai franchi d'autres cas en faisant une stop en calédonie quelque chose que j'aurais jamais fait avant Clara elle est partie en australie bon bah voilà elle a franchi ce cap aujourd'hui elle pourrait partir au bout du monde c'est quelque chose vraiment de très accessible il faut pas se mettre de barrière vraiment il n'y a pas d'inquiétude alors comment ça se passe dans ta fille au père pour venir à ce sujet tu travailles combien d'heures est-ce que tu étais payé comment ça se passe alors j'ai été payé c'est pas ça a été assez compliqué après j'ai été payé 250 dollars la semaine après ce qui s'est passé c'est que je pensais que j'allais toute seule au final dans ma famille enfin en fait j'avais eux avaient leur maison et moi j'avais ma maison à côté et il y avait la maison des grands-parents en fait on était les trois maisons autour donc il y avait trois enfants donc un de 9 ans la petite fille de 5 ans et une d'un an et demi et généralement la mère de famille les emmenait à l'école donc moi j'allais le matin donc pour garder la petite d'un an et demi pendant une heure après il y a une dame qui elle venait le lundi donc pour faire le ménage donc du coup pendant qu'elle faisait le ménage en fait elle s'occupait aussi de la petite donc du coup moi j'avais pas forcément besoin d'être là après le mardi donc l'écran elle est toujours à l'école et moi j'avais des activités avec la toute petite donc soit on allait à la gym donc en fait il y a plein d'enfants et voilà ils s'amusent sur les tapis avec plein de jouets donc ça c'était sympa et après juste le mercredi où là en fait j'avais ma journée donc là je pouvais faire ce que je voulais et puis généralement le soir j'allais manger avec eux j'allais manger avec la famille en entière et le jeudi et le jeudi les vendredis et là par contre les grands avaient les activités donc là c'est moi qui les allais les chercher à l'école et qui les emmenait à leur activité d'accord et est-ce que pour toi tu trouves que c'est un bon équilibre pour quelqu'un qui a sa vidéo d'arriver en Australie d'être chez une famille d'être quand même d'avoir aucune dépense au final d'avoir aussi un salaire un salaire extraordinaire et c'est comme de l'argent de poche je trouve que c'est ce que tu le conseils aujourd'hui aux jeunes qui partent en Australie ah bah oui moi je conseillerais totalement de partir déjà de changer un peu de rythme de vie ça fait voir d'autres choses ouais franchement si vous avez l'occasion vraiment partir moi j'aurais pas pensé partir un jour franchement j'aurais jamais pensé partir tout seul comme ça au bout du monde au final non on rencontre plein de gens c'est super enrichissant et voilà d'accord et puis au père tu le conseillerais et même pour des garçons ça peut se faire voilà d'avoir un pied à terre si on n'est pas trop rassuré t'es nourri t'es blanchi voilà tu sens quand même protégé faut le dire c'est pas évident de partir ah bah oui c'est toujours oui c'est pas évident nous ça nous rassure enfin moi ça m'a beaucoup rassuré d'avoir de me dire bah voilà j'arrive je sais où je vais voilà il y a des personnes qui s'en foutent qui font leur voyage etc moi voilà j'ai décidé d'être au père pour avoir un pied à terre et aussi pour rassurer mes parents enfin voilà mes parents on est quand même très très proches et ça les rassurait énormément de savoir que voilà j'avais j'étais chez quelqu'un oui et après bon c'est surtout pour un premier voyage c'est toujours un rassurant on franchit les cas et après c'est clair par exemple repart dans un autre tvt ou dans un autre voyage par exemple en canine par exemple et en fait bah voilà elle n'aura pas besoin d'être forcément protégé comme ça leur a franchi ses capes et voilà c'est là nous discuter quand je me transporte comment je mange comment je nourris il n'y a pas du tout de difficulté alors est-ce que l'australie tu avais imaginé quelque chose et quand tu es arrivé sur place soit plus sur du sur du mont terme parce qu'on rappelle clara est resté trois mois en pvt c'est pas voilà c'est pas un pvt d'un an mais l'a fait son pvt son aventure lui c'est pas forcément de faire longtemps mais surtout faites votre aventure qui vous correspond donc tu as fait trois mois est-ce que tu as senti un décalage entre ce que tu imaginais et la réalité bah je pensais pas que c'était aussi bien on va dire déjà niveau paysages voilà j'avais beau voir sur les photos enfin quand on est devant et qu'on voit tout ça ouais non là on dit waouh quoi ouais exactement d'accord donc au niveau des visages est-ce que la vie est chère sur place la vie bah plus ou moins après c'est pas pareil on mange pas forcément les mêmes choses oui voilà globalement tu trouves globalement c'est vrai que l'avis est pas donné mais quand tu gagnes un peu d'argent ben voilà c'est pour consommer qui gagne du moment où on gagne de l'argent c'est sûr que c'est plus simple et voilà d'accord après et ton père l'avantage c'est que du coup bah on est nourri logé donc les sous qu'on gagne ben voilà dans les sorties ou on économise moi ce que j'ai fait c'est que j'ai économisé pour après financer mon mois où j'ai voyagé voilà exactement en fait comme je le dis souvent dans mes vidéos la meilleure façon de gagner de l'argent c'est de ne pas en dépenser donc si par exemple vous êtes blogueur on peut faire des petites vidéos pour les restateurs et ça ne va rien vous coûter si vous vous partiez voyager vous faites du helpix vous pouvez faire du work away vous faire du roofing vous faire fille au père et en plus l'avantage de fille au père c'est que vous êtes payé donc en plus vous avez pas de dépenses si vous avez un peu d'argent de poche et bon voilà Clara elle a bossé un petit peu pendant deux mois après et après la mise d'argent du côté et ça lui a financé donc son road trip sur la partie côté c'est vraiment un modèle qui peut être intéressant après sur le conseil quand on de fille au père alors j'ai jamais été fille au père donc je peux pas vraiment parler en connaissance de cause mais ce qui ressort quand on de fille au père souvent c'est aussi des gens qui arrivent à cumuler des petits boulots à côté donc tout simplement en fait voilà vous êtes fille au père dans une famille vous organisez dans votre organisation et en gros vous pouvez aussi publier on va dire un deuxième boulot qui permet aussi d'avoir plus de finances ou encore une quête si vous ne le passez pas ça ça peut être aussi un système qui est super intéressant comme ça vous allez pouvoir coffrer pas mal d'argent voilà donc Clara concrètement après tes deux mois en tant que fille au père donc ça s'est quand même bien passé t'en as tiré un bon bilan avec cette famille l'anglais c'était pas trop compliqué non ? bah niveau anglais bah en fait ce qui s'est passé c'est que la mère de famille parlait quand même un peu français donc au final j'ai pas tant appris l'anglais que ça mais voilà après j'ai plus appris en voyageant un mois qu'en deux mois étant au père donc c'est pour ça je conseille à celles qui veulent partir ou ceux qui vont partir de pas prendre de famille qui parle français parce que vous allez pas prendre l'anglais d'accord oui exactement de toute façon c'est sûr que c'est la priorité un n'empêche pas l'autre mais c'est vrai que c'est dommage de partir en australie et de pas pratiquer son anglais parce que bon l'anglais on va dire c'est quand même une langue très importante surtout si vous voyagez et comme a dit Clara au départ bah c'est vrai que vous pouvez vous allez avoir un bac plus simple ou des études on est tous des brails un enfant dit en anglais et qu'en arrivant sur place bah tu vas plus progresser ça soit en 15 ans à l'école que en un ou deux mois parce que tu vas pratiquer tu vas t'immerger et il n'y a pas mieux que pour être bon dans quelque chose il faut totalement s'immerger dans la culture s'immerger dans la langue et ça a été le cas de Clara c'est le cas de 30 000 pratiqueurs qui partent chaque année en australie alors donc bon bilan et après donc comment ça s'est passé tu t'es dit moi j'ai envie de faire du road trip comment ça s'est passé comment tu as trouvé des amis pour faire du road trip alors j'ai je suis passée par un organisme je suis passée par un organisme donc où la fille parlait français donc je lui avais dit ce que je voulais faire voilà je voulais voir les dauphins je voulais faire du surf aussi voilà j'avais dit tout ce que je voulais faire et en fonction de ça elle m'organisait elle mes trois semaines en gros qui me restait et voilà après j'avais ma date de départ enfin de retour en france donc voilà je lui ai laissé m'organiser tout ça parce qu'au début je voulais faire toute seule mais après quand voilà c'était trop technique l'anglais pour réserver trop que ce soit donc du coup bah voilà c'était plus simple d'accord donc t'es passé par un organisme et donc tu es partie avec des jeunes et tout tu as fait des road trip avec un quart et tout quoi c'est ça ? alors ouais du coup là je suis partie en bus donc c'est des bus donc on part en gros j'ai pris l'avion parce que j'étais à Melbourne à ce moment là donc du coup j'ai pris l'avion de Melbourne jusqu'à Cairns et j'ai commencé mon road trip à Cairns où là je prenais des bus et qui me posaient dans les endroits où là j'avais décidé de m'arrêter d'accord ok donc un petit road trip et alors t'en attire à Melbourne ces road trip c'est magnifique ? ah bah oui franchement que ce soit à niveau humain avec toutes les personnes que j'ai rencontré au niveau paysage avec tout ce que j'ai pu voir ouais non franchement là c'était vraiment vraiment magnifique ouais on sent que t'es un petit peu ému quand on t'en parle des paysages voilà c'est vrai que sur la côtesse la partie la plus touristique alors je sais pas si c'est la plus spectaculaire en tout cas elle est différente de la côte ouai du territoire du nord, de l'Astralie du Sud, de la Tassani mais c'est vrai que sur la côtesse il y a quand même des immanquables qui sont à ne pas rater comme la Grande Barre de Corail, les Whitsundays, le Fraser Island, la Dune Triforée sur le Nordauquai, c'est un peu des cascades donc voilà c'est vrai que j'aimerais sentir d'ailleurs un top 10 sur Youtube prochainement sur la côtesse et c'est vrai que voilà il y a matière en tout cas tu vois Sydney, c'est une ville que comme fabuleuse voilà de la Colco, etc est-ce qu'il y a un endroit vraiment qui t'a marqué en Australie en termes de paysages ? Ce qui m'a marqué en termes de paysages je dirais Byron Bay Byron Bay d'accord, donc la ville hippie un peu d'Australie qui a toujours regardé un petit peu son identité même si c'est un peu perdu, c'est vrai que la ville de Byron Bay c'est le fameux Cap Byron, la partie la plus à l'aise de l'Australie avec les fameuses plages Tannen Beach, Tegos, tous ces pelletages avec totalement faire du kayak comme une C'est ça que c'est connu par Byron Bay, donc c'est vrai que cette région à Byron Bay je vous invite vraiment à le faire c'est vraiment très conseillé Est-ce que tu aurais des conseils aux backpackers qui partent en Australie prochainement et qui regardent cette vidéo et qui sont encore un petit peu frêles dans la façon de pression ? Est-ce que tu as des conseils à donner ? Alors moi je dirais, alors moi j'avais pris une valise et un sac à dos, alors plus jamais de valise par contre donc un sac à dos avec le type minimum c'est pareil et voilà, n'en profitez c'est tout, profitez de ce que vous avez Partir, c'est vrai que partir en sac à dos c'est quelque chose que je conseille fortement si vous comptez bouger tout simplement, si vous comptez être nomade, vous comptez partir à l'aventure C'est vrai qu'un sac à dos c'est quelque chose de léger, quand vous avez visité votre sac à dos vous pouvez le mettre dans votre van, il ne prend pas de place, une valise ça prend de la place, c'est lourd, ok ça roule mais au détriment du poids ça fait vraiment frio comme vous dit, c'est vrai que c'est très compliqué Donc c'est vrai qu'un bon sac à dos, alors je vous conseille d'investir une bonne fois pour tous, c'est ce que j'ai fait il y a deux ans, j'ai acheté un sac à dos de la marque Deuter, c'est comme tout une vidéo sponsorisée, c'est vraiment voilà, un bon sac à dos Et voilà, vous investissez un sac à dos de 60 sur des litres et c'est un sac à dos qui va vous suivre toute votre vie à travers vos différents voyages autour du monde et voilà, au moins c'est fait une bonne fois pour toute Et c'est quelque chose de léger et c'est plutôt conseillé Flare, est-ce que tu penses pour terminer cette vidéo qu'on est obligé de passer par un organisme pour trouver une famille ou trouver une famille assez facilement sur internet ? Non, j'ai pu voir parce qu'après quand je suis revenue je voulais repartir, j'ai pu voir avec tous les groupes Facebook, les réseaux sociaux que c'était plus facile de trouver une famille par les réseaux sociaux que par les sites internet Oui voilà, donc c'est vrai que c'est assez facile, vous vous connectez à différents groupes au Pair Australia, il y a plein de groupes, vous allez vous checker les annonces Tout simplement, les gens vont mettre en avant, voilà, ils partent en Australie, la famille se libère, après vous envoyez des messages sur Facebook Et voilà, ça se fait très bien, donc il n'y a pas besoin de payer, je vous déconseille d'ailleurs de prendre des packs payants qui sont exorbitants parce qu'ils partent en Australie C'est pour ça que j'ai lancé le pack gratuit qui marche très bien, pourquoi payer avec quelque chose alors qu'il faut l'avoir gratuitement et il n'y a pas besoin de payer des fortunes pour apporter en Australie Vous avez juste besoin de prendre un billet d'avion, une assurance santé, je vous conseille fortement parce que sur place ça va coûter très cher Voilà, vous ouvrez votre compte bancaire depuis la France sur place, après c'est parti, viens Et toi tu avais combien de budget à peu près, juste pour résumer ? Moi je devais avoir, sans mon billet d'avion je devais avoir 2500, un truc comme ça 2500 euros c'est ça ? Ouais, et mon billet d'avion ouais à peu près 1200 D'accord, donc c'est le budget, c'est pas un budget extraordinaire mais c'est vrai que Clara vu qu'elle était fille au père, elle avait comme cette certaine sécurité Donc je vous conseille, si vous partez pas on va dire encadré, c'est-à-dire à la fille au père pour commencer, je vous conseille d'avoir un budget pour être bien solide vraiment de partir au moins avec du 4000, 5000 euros Parce que là-bas le coût de la vie est quand même assez élevé, il faut compter à près 25% plus cher, si vous achetez un véhicule il faut aussi de l'argent du côté Enfin voilà, ça part très vite quand on voyage, vous allez vous rendre compte qu'on met souvent la main dans le portefeuille Vous n'êtes pas à l'abri de votre téléphone, vous n'êtes pas à l'abri de votre lâche, puisque vous faites de la vidéo, vous n'êtes pas à l'abri de votre lâche Donc voilà, mettez de côté pour voir venir, ça va très vite, vous allez chercher l'hôpital, vous allez voir avancer les frais Enfin voilà, donc c'est normalement, il faut toujours mettre de côté, donc c'est pour ça, faites comme Clara au départ, faites un peu d'intérim au départ, vous mettez plein d'argent de côté Ça peut être une stratégie intéressante à l'avenir, en tout cas si vous comptez voyager En tout cas, merci Clara pour cette vidéo spécialement sur les fiopères, ceux qui partent en Australie Vraiment ça fait vraiment plaisir, surtout quasiment deux semaines après cette réunion de backpacker Donc c'était en novembre 2016, le temps passe vite comme on dit Et pour terminer cette vidéo, est-ce que Adelaide tu recommandes ? Qu'est-ce que tu en penses Adelaide ? Est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas trop d'informations ? Alors Adelaide, c'est pas la plus grande ville d'Australie, voilà, mais franchement c'est une ville très sympathique Il y a la plage, il y a plein de trucs à faire, des bars, voilà, non franchement c'est une belle ville D'accord, donc voilà, si vous hésitez, soyez un peu différent au lieu d'arriver à Sydney ou à Melbourne comme à chaque fois Une arrivée Adelaide peut-être totalement être stratégique, il y a moins d'offres mais il y a beaucoup moins de concurrence Choisissez bien bien sûr votre période, Adelaide je vous rappelle qu'entre début juin et début septembre c'est vraiment l'hiver Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour travailler en ville, on va dire tout ce qui est hôtellerie, restauration, bars, etc. Si vous arrivez, voilà, entre mi-octobre et mi-mars, il fera quand même plutôt agréable, c'est le même climat en France avec les saisons inversées Donc il y a les 4 saisons Adelaide, donc un hiver chaud, un hiver froid, enfin un hiver plutôt froid par moment et un été quand même un peu chaud Donc voilà, on était même très très chaud, on s'est grillé, en tout cas merci Clara pour cette vidéo Merci à toi Voilà, et en tout cas bon préparatif pour des prochains voyages, j'espère que ça va se concrétiser Oui, j'espère aussi Voilà, et en tout cas à très bientôt sur Youtube